Notre système solaire contient huit planètes, dont une seule habitée par de nombreuses formes de vie, la Terre. D'autres mondes existent-ils ? D'autres planètes habitables, en dehors de notre système solaire, existent-elles ? Partons à 22 années-lumière de la Terre, en direction de l'étoile Gliese 581. Gliese 581 est une petite étoile, une naine rouge, un tiers de la taille de notre Soleil, soit 400 000 km de diamètre, un tiers de la masse du Soleil, un centième de sa puissance lumineuse. Une température de surface d'environ 3500 K, ce qui explique sa couleur rouge. Gliese 581 serait entouré d'au moins 4 planètes. Gliese 581 B, C, D et E, l'étoile étant dénommée Gliese 581 A. A plus grande échelle, Gliese 581 possède une ceinture de corps glacé, un disque de débris glacé semblable à la ceinture de Kuiper dans le système solaire. Comment détecte-t-on une exoplanète ? Une planète hors de notre système solaire, autour d'une autre étoile. Deux techniques principales existent. Tout d'abord, la technique du transit consiste à détecter l'exoplanète lorsqu'elle passe devant son étoile. Elle bloque alors une petite quantité de lumière provenant de l'étoile. En mesurant le flux lumineux continuellement et en détectant la périodicité de cette diminution, on peut détecter indirectement la présence d'une planète tournant autour de son étoile. On peut ainsi en déduire la taille de la planète et par la suite émettre des hypothèses sur sa masse, sa composition rocheuse ou gazeuse et sur son atmosphère. La technique de l'effet Doppler consiste à mesurer l'interaction gravitationnelle de la planète et de son étoile. L'étoile attire les planètes, ce qui induit en apparence leur mouvement, mais les planètes attirent aussi leur étoile. C'est le principe d'action-réaction. Ainsi, les planètes et leur étoile tournent autour du centre de gravité du système planète-étoile. Comme l'étoile est très grosse, sa position est pratiquement confondue avec ce centre de gravité. En mesurant la variation de vitesse d'une étoile par rapport à nous, on peut estimer le nombre et la masse des planètes perturbant l'étoile en question. Dans ces deux cas, l'observation des exoplanètes est indirecte. A ce jour, les techniques d'observation directes d'une exoplanète demeurent difficiles sur le plan technique du fait de l'éloignement des exoplanètes. Le système exoplanétaire de GLI-581 a été mis en évidence par la technique de l'effet Doppler. En particulier, la planète GLI-581D entretient le rêve d'autres terres. Cette planète serait deux fois plus grande et six fois plus massive que la Terre. On parle alors de superterre. Néanmoins, elle est relativement proche de son étoile et une année ne dure que 67 jours. GLI-581D est-elle habitable ? On définit l'habitabilité d'une planète comme la possibilité d'avoir de l'eau liquide à sa surface. Des océans, des mers, des rivières. Cela dépend de la distance de la planète à son étoile. Trop proche, il fait trop chaud et l'eau s'évapore. Trop loin, il fait trop froid et l'eau gèle. On peut construire un diagramme montrant la zone habitable, un anneau autour de l'étoile, à l'intérieur duquel les températures des planètes maintiendraient l'eau en phase liquide. Plus l'étoile est grosse, plus elle chauffe son environnement. La zone habitable autour du Soleil est donc à plus grande distance que celle autour d'une naine rouge, comme GLI-581, moins chaude que le Soleil. La Terre est dans la zone habitable du Soleil. GLI-581D est en bord de la zone habitable de GLI-581. Bien entendu, être dans la zone habitable ne signifie pas pour autant qu'il y ait de l'eau liquide sur la planète. Cela signifie simplement que s'il y avait de l'eau en premier lieu, alors elle pourrait être sous forme liquide. Mars et Vénus sont dans la zone habitable, mais ni l'une ni l'autre à des océans ou des rivières à sa surface. Des critères physiques propres aux planètes et des catastrophes influencent le maintien ou la disparition de l'eau liquide. Ainsi, de l'eau coulait probablement sur Mars il y a plus de 3 milliards d'années. De nombreuses exoplanètes ont été découvertes depuis 1995. On en dénombre plus d'un millier avec des caractéristiques très diverses. On les imagine comme des Jupiters, chaudes, très proches et tournant en quelques jours simplement autour de leur étoile. Des superterres, modèles géants de planètes rocheuses ou encore des planètes totalement aquatiques. Prochaine étape, la découverte d'une exotaire avec 3 soleils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada